bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos ou posté de vidéos voilà je suis je suis désolé mais bon entre voyage papier administratif famille bébé covid test pcr machin ceci cela quarantaine c'est un petit peu compliqué donc mac is back pour vous présenter air type 1 sur la pc engine et je dirais même plus sur la pc engine gt puisque j'ai ressorti ma bonne vieille pc engine gt la royce royce des portables pour vous présenter air type 1 alors je sais pas si je vais pouvoir faire une démonstration vraiment très très bonne de ce jeu parce que il va falloir que je puisse jouer à ce jeu via l'écran de mon téléphone tout en regardant l'écran de la pc engine et tout en essayant de cadrer et tout en essayant de jouer donc je vous le dis déjà ça risque d'être quand même très très compliqué donc air type 1 vraiment un classique des schmups schmups horizontaux alors moi je suis plutôt fan des schmups verticaux mais ça n'en reste pas moins vraiment un jeu sur lequel j'adore passer un petit peu de temps sur d'ailleurs sur différents supports et là bon là je vous présente la pc sur pc engine parce que c'est un jeu que j'ai récupéré de france qui vient qui est venu qui est rentré avec moi dans ma valise donc du coup je vais vous montrer la notice alors la notice va être très très rapide puisque la notice honnêtement elle est presque honteuse voilà huit pages huit pages simplement d'ailleurs généralement les notices de jeux pc engine en tout cas en format you card sont souvent des notices franchement très 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 limite au niveau voilà on va dire ils sont pas forcément foulé à les faire c'est du noir et blanc alors après évidemment vous avez toutes les vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir jouer au jeu toutes les informations techniques et du gameplay mais il faut bien avouer que c'est quand même très 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 pauvre en matière de d'illustration etc etc donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer directement sur cette merveilleuse console portable qu'est la pc engine gt alors je vais déjà éteindre ici je sais pas si je vais laisser la lumière ou si j'éteins l'autre lumière je sais pas on va essayer déjà comme ça on va voir comment ça ça rend et puis on verra bien je pense que je vais rester comme ça d'ailleurs parce que là franchement regardez moi cette cette qualité d'écran qui est juste ouf allez on va essayer de faire quelque chose d'à peu près potable et c'est pas gagné donc je suis désolé si je n'arrive pas très bien à cadrer allez alors il ya déjà l'auto fire quand même extrêmement pratique vous pouvez voir quand même que la qualité d'écran est vraiment bonne avec la lumière à l'intérieur avec la lumière dans le salon vous avez une qualité qui est vraiment très très bonne voilà donc ça en fait on peut le sortir hop ok je me remette un petit peu dans le gameplay ah merde normalement je dois avoir un checkpoint si je me rappelle bien non j'ai pas de ça si j'ai un checkpoint oh putain j'ai eu chaud alors gros point fort du jeu aussi ce sont les hitbox qui sont extrêmement bien gérés oh mes noms de dieu de bordel de merde t'as des gens qui arrivent à vraiment roxorrer en jouant de cette manière là je sais pas comment ils font pour moi ce sont des demi dieux parce que là moi je galère déjà à mettre la console droite oh putain game over bon et bien je suis dead voilà donc en tout cas à petit point voilà juste une petite démonstration de ce jeu qui est vraiment excellent allez c'est pas bouger non 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 oh ok bon il faut que j'aille à l'intérieur oh putain c'est vrai qu'il tire à l'intérieur bref allez on va s'arrêter là en tout cas voilà la PC Engine GT vraiment console juste fabuleuse au niveau de la qualité du son au niveau de la qualité des graphismes bon après elle est franchement assez grosse et puis bon surtout maintenant elle coûte extrêmement cher en tout cas R-Type 1 sur la PC Engine c'est un bon mix que je vous conseille si vous voulez prendre du plaisir et écoutez vous lancez un petit peu dans le shmup même si je considère quand même que R-Type 1 si vous voulez vraiment commencer dans les shoot them up à mon avis c'est peut-être pas le meilleur jeu pour pouvoir se lancer parce qu'il est franchement très très chaud voilà donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous ciao c'est parti